Je suis Laila Amar Keskes, professeure hospital universitaire à la faculté de médecine de Sfax et je dirige le laboratoire de génétique moléculaire humaine. Mon intérêt pour la science a débuté depuis que j'étais au lycée. J'aimais beaucoup le programme de chimie, physique, science et au bac j'ai décidé de faire médecine. Concernant les moments forts de ma carrière, c'est lorsque j'ai reçu un prix dans un congrès en France. C'était ma première participation dans un congrès français et je suis revenue avec un prix du meilleur travail et du meilleur poster. Mes deux principales réalisations dans le domaine de la recherche, c'est la création de l'association de développement de la recherche en médecine, Adremet, que j'ai dirigée pendant huit ans. Ma deuxième réalisation, c'est le projet MEC Africa. C'est un projet européen que j'ai développé avec des collègues de l'université de Sfax et que je coordonne actuellement. Je me souviens, lorsque j'allais passer le concours de Residana, j'ai choisi de passer le concours des sciences fondamentales qui m'amenaient à la recherche, vu que j'étais passionnée de recherche. Mais mon père m'a posé la question, mais pourquoi tu ne choisis pas le concours qui t'amène à devenir médecin praticien et clinicien ? Moi, je sais que le médecin, normalement, il est dans son cabinet ou il est à l'hôpital et il soigne les malades, il ne fait pas de la recherche. Mais moi, j'ai tenu bon et j'ai passé ce concours que j'ai réussi brillamment. La digitalisation, c'est un outil très, très important pour la recherche. Personnellement, ça m'a permis d'aller plus vite pour développer mes recherches. Et pour les étudiantes actuellement et les chercheuses, c'est un outil indispensable pour trouver des informations, mais surtout pour utiliser les outils et les logiciels qui leur permettent d'analyser leurs propres résultats. Ténacité, c'est le mot qui définit mon parcours. Parce que durant les phases de ma carrière, j'ai rencontré par moments quelques difficultés, mais j'ai tenu bon et c'est ce qui m'a amenée à ma position actuelle.